J'ai le plaisir d'accueillir le poète journaliste Médard Christian sur l'influence pharaonique en Afrique. Écoutez-le avec attention. Et si on parlait de l'écriture ? Qu'est-ce que l'écriture ? Si ce n'est un ensemble de bribouillages pour donner un sens à nos dix-ceux du papy. L'héroglyphe est un ensemble de symboles, oui, c'est une écriture utilisée pour communiquer. Mais pour Flaubert, l'héroglyphe est une pratique à travers laquelle les prêtres de l'Égypte antique cachaient des messages criminels, vrais ou faux, difficiles de le savoir. Tout de même, passons un joyeux salam à nos frères de l'Égypte, car grâce à eux, nous avons appris à écrire. Frédéric Caillot a été un grand égyptologue nantais, ayant entrepris un grand voyage d'études pour retrouver les anciennes mines d'Émerol, défendant Azabara près de la Mer Rouge. Il copia une foule d'inscriptions, rapporteur des monuments de toutes sortes, entre eux, une momie couverte d'inscriptions hiéroglyphiques, avec traduction grecque, qui servit beaucoup aux études de Champollion. Au retour d'un autre peric, pour pénétrer en Haute-Nubie, Caillot a eu la conviction que la religion des Égyptiens dont les dieux sont identifiés à des animaux, a été fortement influencée par l'Éthiopie qui possède une faune et une flore très riches. Nous retiendrons juste que l'héroglyphes a encouragé les hommes à savoir écrire, ainsi qu'à partager leur savoir. En Grèce antique, on pratiquait de la décoration sur la céramique. Aujourd'hui, tous les peuples peuvent transcrire leur dire, de l'anglais au français, de l'arabe à l'espagnol, en passant par l'africain et autres. Ce qui est facilement perceptible, c'est la place de la religion, car elle est à l'origine d'un grand nombre de faits. L'Égypte antique, c'est le phare d'Alexandrie, la lumière du monde, dont l'équivalent est la tour et fait l'appareil. La pyramide de Guizin nous rappelle l'obélix de la place de l'indépendance à Yaoundé. L'histoire de tout entamant, un héritage littéraire et une exposition au Louvre, comme le tableau de la Géocomte. La reine Cléopâtre, un modèle de l'émancipation féminine à l'image des femmes présidentes ou de pouvoir. Le Nil, une union entre la Basse et la Haute Égypte. Le canal de Suez, un passage commercial qui montera son importance en 2021 lorsqu'il fut bouché. L'Égypte ancienne, c'est également sa mythologie et ses dieux. L'éternelle guerre entre Osiris et Seth, sans oublier le combat du jour et de la nuit, pour ne pas dire « Ré, le dieu soleil, qu'on crape au fils, la personnification de la nuit et du chaos. » Terminons par l'amour avec grand A. L'amour éternel de Cléopâtre est Marc-Antoine symbolisé par le mythe des trois oeufs à paillettes offerts à celle-ci par cet amant. Cependant, il n'est pas interdit de croire que ces oeufs font allusion à ceux de la Pâque ou à ceux de la torture camerounaise Koulou, du village Ébaudier. Qu'elles soient antiques, modernes, peu importe les époques, l'Égypte demeure le berceau de l'humanité.